Bonsoir à tous, chers téléspectateurs, bonsoir madame Adaobian-Sophie. Bonsoir monsieur Mébiam-Sophie, pourquoi madame Adaobian-Sophie, bon, oui madame, tiens, vous savez c'est marrant, ça me fait plaisir parce que là vous me, le fait de m'appeler madame Adaobian-Sophie c'est vraiment ma mère, Adaobian-Sophie, paix à son âme, j'accepte. D'accord. Je suis pour ça qu'on m'appelle madame Adaobian-Sophie, qu'on m'appelle autre chose. D'accord. Adaobian-Sophie, oui c'est maman, paix à son âme, oui, bonjour monsieur Mébiam-Juris. Bonjour, vous n'allez jamais cesser de m'étonner avec votre style vestimentaire, encore une fois je suis obligé de le dire parce que voilà. Bah écoutez bon, vous avez vu comment vous êtes habillé, vous êtes très béton, avec une paire de chaussures Jean-Marie Weston, je ne sais pas si c'est Jean-Marie, bon je dirais, j'ai dit j'aime Weston, vous avez une belle paire de chaussures Jean-Marie Weston monsieur Mébiam. C'est gentil. Bon voilà, moi j'ai juste fait quoi, bon j'ai mis une montre Chanel, Dior, j'en sais rien, peu importe. Elle est très belle. Merci, une robe de chez Dior, voilà. Donc du coup on se retrouve suite à la première interview qui avait donné lieu à une suite, comme on le disait au cours de la première interview. D'accord monsieur Mébiam. Et une suite qui sera axée sur un bref résumé de la première, des retours que vous avez eus et que moi également j'ai eus, et divers étonnements qui ont eu lieu après la première interview. Ah oui d'accord, mais vous savez, c'est marrant, il y a eu pas mal de, apparemment, parce que moi je ne regarde pas ça monsieur Mébiam, vous savez, j'ai juste suivi une autre vidéo à plusieurs reprises, j'ai regardé, bon les commentaires je ne, vous savez il y a eu pas mal de commentaires sur vous et moi. Lesquels ? Ouh là là, il y en a qui racontent du gros n'importe quoi, ce qui paraît que vous et moi on serait un couple, on sortait, qu'on sortira ensemble et tout, bon, jusqu'à dire qu'on ferait même beaucoup, bon c'est moi, quoi, ferait même beaucoup, vous êtes un bel homme monsieur Mébiam, non, c'est sûr. J'aurais été célibataire et vous célibataire, vous auriez été bisexuel, bon, j'aurais dit oui, pourquoi pas, un beau couple, mais vous savez les Gabonais, ils aiment trop raconter du gros n'importe quoi, vous et moi on ne sort pas ensemble, qu'ils le sachent, et bien qu'on le précise, bon, c'est pas le fait de m'avoir, le fait de me faire des interviews, parce que vous êtes hétéro à 100% et que le fait que moi je sois bisexuel, et que cela serait, comment dirais-je, je trouve ça malsain. Non mais déjà, moi, j'ai pour principe de ne pas m'attarder sur les élucubrations de bas étage. Ah oui, mais ils sont même allés très loin, parce que bon, je vais même vous dire quelque chose, monsieur Mébiam, il y a des gens qui sont amis à un jeune Gabonais, qui aurait parlé de moi en mâle, il paraît qu'il m'aurait même insulté en disant que je suis une vieille. Monsieur Mébiam, il paraîtrait que la personne a dit que je cherchais à vous draguer, à vous séduire, et que j'étais une vieille, mais lorsque vous me regardez, monsieur Mébiam, à mes 53 ans, non, je ressemble à une vieille, j'ai le corps d'une vieille, oh mon dieu, donc ce genre de personnes, au lieu qu'ils aillent d'abord regarder, de se mirer, de se regarder bien devant une glace, parce que j'ai 53 ans, je suis en pleine forme, et vraiment je pète la forme, et je suis bien, sans changer, c'était bien entretenu, quand on me traite de vieille peau, mais qu'ils aillent d'abord, qu'ils se mirent, eux, avant de venir me traiter de n'importe quoi, mais enfin, j'ai rien à foutre. Donc en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que, en fait, le fait de vous avoir interviewé, le fait de moi, un homosexuel, ou un franc-maçon, enfin, tout ce que vous voulez. Oh mon dieu, c'est dégueulasse, c'est triste, bon, vous savez, il ne faut pas s'attarder. Donc en fait, on voit que ça ne vole pas très haut, en fait. Non, mais les Gabonais, pas tous les Gabonais, la plupart des Gabonais aigris, je le dis bien, aigris, malhonnêtes, méchants, de mauvaise foi. Les Gabonais qui ne veulent pas que le pays avance dans le bon sens, moi j'appelle ça les texturiteurs, ils sont incarnés par le diable, tout simplement. Parce que, votre interview, vos interviews, vous ne dites rien de mal, vous ne faites rien de mal pour le pauvre, pour le peuple gabonais, bien au contraire. Donc, qu'est-ce que vous dites, il n'y a rien qui est dit de mal. On est là pour le bien-être de notre pays, pour le bien-être de tous les Gabonais, de tous les Africains. Donc nous avons parlé d'un sujet très important, de la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon. Non, donc, d'ailleurs, je tiens tout de même encore à féliciter le gouvernement gabonais, tous les députés sénateurs gabonais qui ont voté cette loi. Alors, franchement, que ceux qui répondent maintenant du gros n'importe quoi, il y a même eu un problème, je vais vous dire, M. Médiard, j'ai été contacté par des gens, comme je vous disais, mais il y aura quelqu'un que je vais traduire en justice, parce qu'il a tenu, c'est une personne, je ne dirai pas son nom, ça c'est clair et net, qui aurait tenu à ce qui paraît des paroles homophobes, à mon égard. Donc, vous qui êtes en France, là-bas, voilà, vous savez, en France, voilà, la France est un pays de droits et de lois, bon, donc là-dessus, insulter les gens, venez dire, pas que c'est un jeune Gabonais, un Gabonais, je n'en sais rien du tout, qui aurait tenu des paroles homophobes et tout à mon égard, et qui m'aurait insulté, je n'en sais rien du tout. Donc, j'ai saisi mes avocats, donc on va attendre après le confinement, l'affaire du coronavirus. Je pense que ce genre de personnes méritent d'être punies vis-à-vis de la loi française, parce que même au Gabon, on devrait les punir aussi en Afrique, parce que ça, je n'accepte pas. Moi, ce que j'ai eu, enfin, je ne vais pas m'attarder, comme je disais, sur les récupérations de base étale, mais moi, ce que je voulais dire, c'est, enfin, il y a des gens qui m'ont, enfin, il y a des gens qui m'ont reproché de mettre plus en avant mon côté fond, parce que pour ces personnes-là, j'aime plus ma maman. Et, du coup, j'ai envie de dire que les mêmes personnes, enfin, j'ai envie de dire, si j'aurais mis mon autre côté en avant, les mêmes personnes auraient dit que je les affiche. Du coup, ce que je veux dire ce soir, ce soir, c'est, en fait, au final, que vous fassiez quelque chose de bien, ou de mal, les gens parlent toujours. C'est incroyable. Les gens parleront toujours. Et si vous vous attardez sur ce que les gens disent avant d'entreprendre quelque chose, vous ne ferez jamais rien. Non, mais c'est clair. Mais, monsieur Mediamsand, vous interrompte. Mais, s'il fallait que j'écoute les on-dit, je ne serais pas là aujourd'hui. Moi, je l'endrais une bête, alias qu'il enlève à Darby en Sophie. Je n'ai pas leur temps. Omar Bongo disait, ils sont vivants, le chien a beau, la carvane passe. Mais moi, je n'ai pas leur temps. Un petit salopard, une petite couillonne, une cochonne qui va venir parler de moi. Bon, excusez-moi des paroles, mais bon, c'est la vérité. Je n'ai pas de temps, des gens... Vous savez, mon Dieu, je ne me mélange pas du tout avec la pacotille, messieurs Mediams. La pacotille, et moi, non. Ok. Ils restent là-bas. Bon, enfin, on ne va pas s'attarder de suivre. On ne va pas s'attarder, non-sûr. C'est une perte de temps pour rien du tout. Voilà. Voilà. Mais j'ai eu de bons retours sur vous. Ah oui ? Auprès des vraies personnes. J'ai eu un bon retour. Oui, il y a eu des personnes qui veulent le bien-être du Gabon. Il y a des retours, oui. Bien sûr. Ce sont ces retours positifs-là qui nous permettent d'avancer. Ah oui. Dans notre lancée. Vous êtes un jeune et tout. Bon, déjà, je ne sais pas qu'il y a eu l'audace, le culot de venir me faire une telle interview la toute première fois et vu les questions que vous m'avez posées. Aujourd'hui, certains Gabonais sont contents de savoir réellement qui suis-je à travers votre interview et tout, parce que vous êtes quand même rentré dans ma propre vie, quand même si on peut appeler cela de cette manière, en me demandant et tout ce que j'avais fait comme étude dans ma vie, ce que je veux, voilà, me présenter, donner mon identité réelle. C'est toujours important. Voilà, exactement. Ça fait plaisir à beaucoup de Gabonais et Gabonaises. Oui. Voilà. Donc, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais quand même encore me représenter. Donc, je suis Joris Médiame. Je suis étudiant en expertise comptable et j'ai mon blog Facebook et c'est même dans, justement, dans la recherche, enfin, dans la création de, on cherche toujours quelque chose à créer dans mon blog Facebook. Du coup, je me suis dit, je vais me lancer dans les interviews et j'avais saisi l'occasion de la dépénalisation de la homosexualité et voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, il sera question de, déjà, des problèmes de la SEG auxquels les populations sont confrontées. Confrontées, pardon. La fausse liste gouvernementale qui a circulé. Ah oui, vous l'avez reçu, moi je l'ai reçu, voilà, exactement. Les deux potentielles candidatures d'Omar Déni et de Noëdine Valentin. Le vol de, enfin, le vol de 200 millions chez M. Gabriel Tchango. Ah oui, la maire de Port-Genti. Le maire de Port-Monté. Exactement. On va parler de Mme Rose Christiane Osouka à Naponda, la première femme ministre au Gabon. Ah oui. Et on va parler de Mme Karine Arissani. Ok, d'accord. Et puis on finira chez, enfin, avec le sujet de Jonas Molenda, un activiste gabonais qui se trouve en difficulté en ce moment. Ah oui. Je ne sais pas si vous avez eu tant de cela. Oui, on en a fait part de cette affaire. Voilà. Alors, la SEG, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur votre vécu au Gabon concernant la prestation de services de la SEG? Je rappelle que le ministre actuel dans le nouveau gouvernement, le ministre actuel c'est M. Alain-Claude Billy Binzé. Billy Binzé. Il est dans le nouveau gouvernement, il est ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques. Est-ce que vous avez comme ça un vécu d'une coupure ou des coupures intempestives de la SEG au niveau du Gabon? Quels souvenirs vous avez de la SEG en termes de prestations? Bon, oui, la question elle est bonne. Mais je veux d'abord dire une chose, M. Billy Binzé, je tiens toutefois de même à féliciter ce monsieur. Ah oui, c'est un monsieur dynamique. Oui, voilà, c'est un monsieur dynamique et bon. Et puis c'est quelqu'un qui est fidèle au poste. Vous savez, il est fidèle à son poste et en amitié. C'est quelqu'un de loyal. Il est loyal, exactement. Le mot est dit. Vous savez, je me rappelle en 2016 avant les élections présidentielles et pendant les élections présidentielles et après, ce monsieur a été tellement détruit dans tous les sens par des soi-disant opposants qui n'existent même pas au Gabon parce qu'il n'y a pas d'opposants au Gabon, par des supporters de ses opposants, certains qui ont critiqué ce monsieur, M. Billy Binzé. Qu'est-ce qu'on n'a pas attribué à ce monsieur? Je tiens toutefois de même, comme je venais de le dire, à le féliciter. Je suis ravi que le président de la République, son excellence Ali Bongo Ndimba et son gouvernement garde, maintiennent, enfin quand je dis son gouvernement, la première dame, ainsi que Mouradine Bongo Ndimba, Valentin, maintiennent le poste de ce monsieur qui le maintient au pouvoir. Dans le gouvernement. Dans le gouvernement parce qu'il le mérite. Parce qu'il avait, avant le nouveau gouvernement, il faut le préciser, qu'il avait une autre portefeuille ministérielle. Oui, mais il le mérite, parce que c'est un homme dynamique, c'est quelqu'un qui est combattant, il est là, il est vif. Moi, je sais reconnaître les valeurs des gens. M. Billy Binzé et moi, on n'est pas du tout amis, mais je sais reconnaître son travail. Il fait du bon travail. Il est fidèle au poste et à son... C'est un monsieur qui a des valeurs et des principes pour moi. D'accord. Voilà. Bon, maintenant le cas de la S&G. D'accord. Les histoires de coupures d'eau, de coupures d'électricité au Gabon. Lorsque j'allais au Gabon, il y avait tout le temps ce problème. Cela fait des années que cette affaire... Ça fait combien de temps, vous, 12 ans ? Oui, 12 ans, j'ai quitté le Gabon, novembre 2018. Est-ce que votre dernier souvenir de la S&G, c'était une coupure ? Toujours des coupures, mais c'est chiant cette affaire. Oui. C'est une situation, c'est terrible. À combien de fois la S&G a été récupérée par tel... Voilà, bon, les Gabonais ne font que continuer à vivre les mêmes problèmes. Des problèmes délabrés. Donc, en fait, je rappelle également que j'ai regardé un article ce matin où M. Alain-Claude, Billy Binzé, justement, disait qu'il y a de gros efforts à faire, en fait. Oui, mais de gros efforts, il serait temps que cela cesse. Les coupures, tout le temps, les gens se retrouvent dans le noir. Mais le Gabon ne mérite pas cela. Est-ce que vous avez connu déjà de votre vécu partout dans le monde ? Vous avez déjà connu une coupure en dehors du Gabon ? Non, 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 jamais. Les coupures, on vous les signale déjà si c'est pour faire des travaux. D'accord. Voilà, selon si c'est à Paris ou alors que ce soit aux États-Unis. Déjà, ce genre de choses, je n'ai jamais vu aux États-Unis ou au Canada. Je n'ai jamais vu non plus dans des pays où j'étais, dans le monde entier. C'est très rare, mais pas de cette manière, c'est tellement fait sauvagement chez nous. Ah oui, parce que les gens... Parce qu'on coupe les cristaux, les gens, peu importe leur, peu importe le moment, ça se coupe l'eau, l'électricité, non. Tout cela est à revoir. La SCG au Gabon est une boîte société qui est complètement nulle et nulle de chez nulle. Moi, je le dis, tout est à revoir. Quand vous dites tout est à revoir, qu'est-ce que ça... Tout le système est à revoir au niveau de la SCG. Tout le système est à revoir. Moi, ce que je peux dire, c'est que je ne suis pas d'accord qu'on dit... En fait, le problème de la SCG aujourd'hui, ce n'est pas temps même de renouveler l'équipement ou quoi que ce soit. Moi, je crois que le problème de la SCG aujourd'hui, c'est que la SCG est un oligopole. C'est-à-dire qu'ils ont le monopole du marché. Ils ont le monopole du marché de l'eau et de l'électricité. Et moi, je crois que pour vraiment régler ce problème-là, si les autorités nous suivent, pour régler ce problème de la SCG, il faudrait ouvrir la porte à la concurrence. Parce que moi, je me dis que si on ouvre la porte à la concurrence aujourd'hui, et quand je dis ouvrir la porte à la concurrence, c'est vraiment l'ouvrir. Moi, je comprends bien sûr. Pas le dire, pas le dire, pas le promettre, mais le faire. Exactement. Le faire, parce que la SCG est une fois... Une fois, on aura ouvert la porte à la concurrence, je pense qu'ils vont, par le jeu de la concurrence, bien sûr, ils vont tout de suite se mettre au pas, mais ils ont le monopole du marché. Je crois qu'à un moment donné, ils font ce qu'ils veulent, ils font vraiment ce qu'ils veulent et voilà, il n'y a pas d'acte de... il n'y a pas de réprimance, enfin, il n'y a pas de réprimante derrière. Et du coup, voilà. Pour moi, je crois que... Vous avez dit le mot, on ouvre... La porte aux concurrents, tout simplement, tout simplement, tout simplement, tout simplement. Pour qu'ils se mettent au pas. C'est tout, voilà, parce que ça, franchement, je tout sais, c'est du n'importe quoi. Parce que même si on dit, oui, il faut renouveler l'équipement, je suis désolé, mais ça a été fait à plusieurs reprises. Mais ça a été fait à plusieurs reprises, monsieur Mévi. Et puis, ce n'est pas possible qu'on donne la quasi-totalité du marché de tout un pays à une seule société. Ben non. Parce qu'après, voilà, ça donne tout ce qu'on connaît de la SCG, malheureusement. Bien sûr. Non, 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 je suis d'accord avec vous sur ce, parce que bon. Mais le pire, c'est que dans ce genre d'histoire, c'est toujours le gouvernement qui est mal vu. Oui, bien sûr. C'est ça qui est embêtant. Donc, c'est pour ça que le gouvernement devrait faire quelque chose. Parce que bon, pour moi, le rôle de la SCG que j'ai connu depuis que cette enseigne existe, la SCG, c'est du gros n'importe quoi. D'accord. C'est du gros... Disons les choses telles qu'elles sont, c'est de la grosse merde totale. Parce que les Garbonnais ne peuvent pas continuer à vivre en leur groupe d'électricité à tout moment, à n'importe quelle heure, à n'importe... Les gens de ma communauté m'ont même dit justement d'en parler. Oui, oui, oui. Ça devient... En fait, moi, je me rappelle déjà que c'était déjà pire en termes de qualité, qualité de service, qualité de la prestation de service. Mais là, je n'imagine même pas ce à quoi ça ressemble aujourd'hui. Ah ben non. Voilà. Alors, du coup, il y a une fausse liste gouvernementale qui a tourné sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous l'avez eu sous la pomme. Je ne sais pas, on ne l'aimait mes lunettes, monsieur le bien. Qui faisait de Noureddin, parce que c'est lui la tête... Enfin, Jean-Giard, c'est la tête forte que moi je retiens de cette liste. Ah, Noureddin, Valentin, Bougou, on dit bas. Oui, exactement. Qui faisait de Noureddin, Valentin, le ministre de la Défense. Je ne sais pas si vous avez vu la même liste que moi. Ah, mais vous savez qu'on me l'a envoyée. Voilà. Vous savez, je reçus... Allez-y, je vous laisse terminer. Voilà, donc du coup, qui faisait de Noureddin, Valentin, le ministre de la Défense. Est-ce que déjà, vous avez vu cette liste-là ? On me l'a envoyée, la liste, monsieur le bien. Vous savez même pas ce qu'on m'a dit, en plus... Oui, qu'est-ce que vous entendez ? Je reçois un message, oui, voilà, monsieur le bien, non, monsieur l'ont l'air. Voilà, on vous envoie la liste et tout, voilà, Noureddin, il va être ministre, etc., etc. Est-ce que vous pouvez contourner cela, le casser, dire des trucs qui m'étonnent, allez-moi ça. Non. Donc, vous savez, bon, la liste, déjà, je savais qu'elle était fausse, c'était du goût, n'importe quoi. Vous l'avez reçue aussi ? Oui, mais j'avoue que moi, j'y ai cru. J'y ai cru. Ah, bon ? Oui, j'y ai cru. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui, j'ai envie de dire, anticipent, parce que rien de cela n'a été officialisé par rapport à Noureddin lui-même. La candidature, par exemple, aux présidentielles. Les élections présidentielles. Il y a pas mal de personnes qui voient, plus ou moins, qui disent, plus ou moins, qu'en 2023, il est clair, sûr et certain que Noureddin se présentera sa candidature. Mais ça parle de Noureddin Valentin, ça parle de Denis Sassou, Bonbon, Dimba et tout, junior. Exactement. Mais, je sais pas si vous... Bon, déjà, pour junior, enfin, pour Omar Denis, j'ai vu qu'il y a un appel à candidature pour 2023, justement. Après, je veux pas affirmer, mais il aurait dit qu'il se présentait déjà et qu'il se défaisait de toute l'image PDG plus ou moins. C'est-à-dire qu'il présenterait une candidature de façon isolée, non pas liée au Parti démocratique gabonais, mais plutôt en isole, enfin, tout seul, en fait, si vous voulez. Mais le Parti démocratique gabonais, le PDG a été créé par son père, par son défunt père. Bon, c'est le PDG. Bon, peut-être qu'il veut changer les données, créer autre chose, bon, pourquoi pas. Bon, de toute façon, pour moi, que ce soit Denis... Qu'est-ce que vous... Denis Sassou, Omar Nguesso, bon, que ce soit Noureddin Bongo, Ndimba, Valentin, bon, c'est... Pour moi, c'est du tabac à la même pipe, hein, bon, ça reste... Est-ce que déjà, vous croyez que... Enfin, c'est dans quel but que... Enfin, déjà, qui serait à l'origine de la fausse liste en question ? Ben, je sais pas, parce que je l'ai reçu tout comme vous, monsieur Lidiane. Ce sont des gens qui aiment foutre le désordre, tout simplement. D'accord. On appelle ça, bon, ben, vouloir créer une malgame et tout. Un malgame, oui. Voilà, c'est... Je sais pas, j'ai trouvé ça bizarre. Et qu'on a... Surtout qu'on me l'a envoyé, le fait qu'on me l'a envoyé en message privé, on me l'envoie en message privé, plus on m'a même dit, il y a un discours qui a été tenu là-dessus, hein, bon. Je trouvais ça bizarre. Bon, d'accord. Enfin, m'envoyer ce genre de choses, bon, pourquoi vous-même, vous ne parlez pas, au fait ? Ouais. Donc, voilà. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? De la fausse liste qui a surqué. Oui, exactement. J'avoue que j'ai cru. Par rapport à Noureddin, je sais pas, Noureddin Bongo, Ndima, Valentin ? Non, mais ça, c'est un autre débat, parce que par rapport à Noureddin, moi, je... Enfin, ce que je peux dire, c'est tant que quelqu'un rentre dans les critères, répond aux critères, la personne a le droit de se présenter. Rien n'empêche un Gabonais lambda de se présenter tant que la personne rentre dans les critères. Je crois que c'est quelqu'un d'intelligent, déjà, et de réfléchi. Et je crois que s'il se sent apte, capable d'assumer là où il y a... Les besoins des Gabonais. Voilà. Les besoins des Gabonais. Il n'y a pas de mal à ceux qui se présentent. Parce que là, il y a... Enfin, voilà, c'est un des sujets que je voulais aborder, justement. C'est que là, si on a une candidature de Noureddin et une candidature d'Omar Deni, est-ce qu'il n'y a pas une guerre clanique qui se faufile à l'horizon de 2004 ? Une guerre ne devrait pas arriver. Enfin, une guerre en griffes, pour dire que... Je vois, enfin, moi, je vois mal, par exemple, Noureddin en face de Junior, Omar Deni. C'est l'oncle et le fils. Oui, mais le fils, mais même, il gagnerait à se rallier à tous les... Voilà, tout à fait, tout à fait. Je pense. Mais est-ce que cette guerre aussi ne peut pas être créée par les gens qui font le Kongo ça, qui aiment bien, comme on dit, détruire, diviser pour mieux régner ? Voilà. Y a-t-il vraiment un problème entre Noureddin et Denis, le petit Denis, Omar Boko Junior ? Non. Je ne crois pas. Est-ce que ce ne sont pas... Bon, les gens qui aiment... Vous savez, les histoires du Gabon, les Gabonais aiment trop créer des problèmes là où il ne faut pas, je vous assure, monsieur, mais bien. Oui. Diviser pour mieux régner, raconter du gros n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit, on ne m'a pas donné comme information qui n'était pas du tout fondée. Donc, pour moi, Noureddin et Denis, Omar et tout, bon. Bon, après, je comprends que ça puisse faire polémique parce qu'à un moment donné, les gens veulent un passage de témoin. Oui. C'est-à-dire qu'ils veulent une nouvelle ère. Voilà. Sortir de l'image CDG, tel pour la Fona, c'est quand même plus de 50 ans de... Excusez-moi, j'aime bien. C'est quand même plus de 50 ans de règne. Enfin, les gens veulent... Voilà. Oui, qui... C'est une nouvelle ère, quoi. Un passage de témoin. Oui, OK. Donc, je comprends que ça fasse polémique. Oui, ça se comprend, mais bon. Arriver à un moment donné, bon, ben, il faut passer à autre chose. Mais il n'y a clairement pas de débat sur les potentielles candidatures. Ça, c'est des faux débats. Là où il peut y avoir le débat, c'est que les gens... Enfin, que quelqu'un initie le débat dans le sens où il veut, il veut, il veut pas, il veut, dans le sens où il veut, par exemple, enfin, dans le sens où il veut que la vérité des urnes prévalent sur tout complot officieux. Là, je dis, il y a débat. Mais sur les potentielles candidatures, moi, je dirais non. Pour Noredin, c'est, enfin, comme je disais, s'il se sent apte, capable, il est intelligent, il a fait des études. Oui, il a fait des études à post-universitaire, hein, mais tout comme Junior aussi. Exactement. Mais c'est Junior Denis. C'est deux candidatures, enfin, j'ai pas envie de dire, fortes, parce qu'il y a encore des... Il y a des patriarches qui sont là, qui peuvent assumer la fonction présidentielle. Bien sûr. Mais voilà, je disais que... Mais moi, pour le moment, je n'aurais pas... Est-ce que vous pensez que Noredin se présentera en 2023 ? Ben, pourquoi pas ? Ben, rien n'est impossible. D'accord. Rien n'est impossible. Parce que les gens le voient aussi, non pas parce que, ben, déjà, moi, clairement, en lui, enfin, le régime en place, lui, octroie de très hautes responsabilités. C'est pas... C'est aujourd'hui quelqu'un qui assume de hautes responsabilités. Oui, mais... Oui. Oui, bon, moi, j'ai aussi certaines formations sur Noredin. Il y a des choses qu'on me dit aussi sur lui, bon... Aussi bien qu'en mâle et en biais, hein. Donc, ça peut être aussi les gens proches, hein. Excusez-moi, s'il vous plaît, mais en plus de lui octroier de très hautes responsabilités, vous savez, il y a une loi qui est passée il n'y a pas longtemps, comme quoi on pouvait se présenter aux élections présidentielles à partir de 18 ans. Donc, les gens... C'est impossible. Non, mais si. Dans quel pays ça n'existe pas du tout ? Si, si, au Gabon. Il y a au Gabon, dans ce cas-là. 18 ans, c'est trop tôt. Les gens voient... 18 ans, on n'a pas du tout la conscience de... Non, mais justement, les gens, justement... On n'a pas vécu déjà au départ et qu'on n'est pas mieux psychologiquement. Les gens voient justement que ce sont des bases à une potentielle candidature. C'est ça, voilà. Donc, mais si... Oui, voilà, mais bon, 18 ans, ben non. Déjà, la majorité au Gabon, elle est à l'âge de 21 ans. Vous savez que la majorité au Gabon, c'est à l'âge de 21 ans comme au state. C'est 21 ans. La question de la maturité, la majorité, tant que les lois, tant que quelqu'un répond, on est d'accord ? Oui. Tant que quelqu'un répond aux critères, répond aux critères de... Mais c'est tout ce qu'on demande. C'est-à-dire que l'idéal, c'est ça qu'ils répondent aux critères. Et qu'ils soient là aux besoins des Gabonais. Surtout ça, oui. Qu'ils soient là pour les Gabonais. Bon, on a tous encore des problèmes là-bas au Gabon, au niveau du Gabon, des points qui ne devraient même pas avoir lieu. Donc voilà. Moi, de toute façon, cette affaire là, 2023 arrive. Donc, je donnerai mon opinion là-dessus. De toute façon, pour le moment, je reste... Mais j'attends voir comment les choses vont évoluer. Les choses évoluent à ces niveaux. Pour le moment, je n'ai pas encore dit mon mot à ce sujet. Nous sommes tous Gabonais, on aura un mot à dire là-dessus. D'accord. Voilà. Je demande à Nouradine Bongo-Ondiba de régler les problèmes de Gabonais. Parce qu'il y a des problèmes. Oui, mais je crois qu'il le fait déjà plus ou moins. Peut-être implicitement, mais je l'ai plusieurs fois vu sur le terrain. Dans pas mal d'activités en relation justement avec l'aide des Gabonais. Donc, c'est quelqu'un d'intelligent, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, je resterai là. Je ne suis pas en train de dire non plus que c'est le meilleur profil à l'horreur de 2023. Il y a aussi Omar Denis. Mais après... Bien sûr. Voilà, qui est aussi très charismatique. On ne va pas se le cacher. Non, il est charismatique, bien sûr. Il a une certaine posture, bien sûr. Voilà, mais on ne va pas empêcher non plus aux gens de... Mais bon, il n'est pas au Gabon. Omar Sassou-Denis, il vit au Congo. Il y a ce problème également. Voilà, bon, devenu présent du Gabon et il reste au Congo. Est-ce qu'il est mieux qu'il présente sa candidature au Gabon ou au Congo ? Au Congo, voilà. Mais ça, c'est un choix d'ordre personnel. Il n'y a que lui qui décidera parce que de toute façon, il est Gabonais. Oui, il est Gabonais, bien sûr. Mais être Gabonais, c'est autre chose. Mais connaître les réalités du Gabon, c'est autre chose aussi. Donc, combien même vous avez demandé à ce qu'on en parle beaucoup plus tard. Est-ce que là, tout de suite, si je vous demande de faire un choix... Non, non, de façon... Oh my God. Vous vous adhérez derrière qui, par exemple ? Vous savez quoi ? Oui, d'accord. C'est marrant, vous me posez une question. Mais vous êtes grave, monsieur Médiame. C'est grave parce que vous me posez comme question. Oui, non, mais... Mais là... Vite fait comme ça. Non, mais vous savez, répondre... Ça ne veut pas dire que c'est ce que vous ferez, mais... Non, mais je pourrais le faire aussi, bien sûr. De toute façon, si je dois voter pour l'un d'entre eux et tout, bon, s'il faut faire une campagne pour quelqu'un, même si c'est quelqu'un d'autre. Donc, voilà, du moment, cette personne apporte vraiment ce qu'il faut pour le Gabonais. D'accord. Et la femme gabonaise, bien sûr, je pourrais faire campagne, bien sûr, pourquoi pas ? Mais, aujourd'hui, ce que je peux donner comme réponse, tant que mes problèmes ne sont pas résolus, ce qui est normal, je n'ai rien à dire là-dessus pour le moment. Parce que je vais parler des histoires de ce genre de choses, je n'ai pas mon passeport gabonais, je ne l'ai toujours pas encore. D'accord. Alors, ok. Donc, on va tout de suite rentrer dans le sujet Gabriel Tchongo, chez qui il aurait été dérobé une somme en espèces de 200 millions de francs CFA. Oh my God. Je l'ai lu dans la caractéristique. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? Bon, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus à propos de... Monsieur Gabriel Tchongo. Je prends ma Bible, d'ailleurs, pour parler de cette affaire. Moi, je pense que c'est un désordre. Vous voyez, les histoires du Gabon... Qu'est-ce qu'il y a un désordre ? Un désordre dans le sens... Monsieur Mébiam, On enferme certaines personnes, je vous assure, injustement au Gabon. On bloque l'entrée au Gabon pour certains Gabonais et Gabonaises pour de faux problèmes. Est-ce que vous trouvez cela normal ? Quoi donc ? Qu'un maire, un maire d'une ville... Entre parenthèses, Monsieur Mébiam, Port-Gentil. Je vous laisse faire. Oui, allez-y. Port-Gentil. Oui. Port-Gentil. Pas n'importe quelle ville déjà. Pas n'importe quelle ville déjà, voilà. Bon. Port-Gentil. Parce que je vous vois venir. Oui, voilà. Un maire qui se fait voler chez lui. Une somme de 200 millions de francs c'est pas qui représente plus de 300 mille et des poussières d'euros. Oui. Mais Monsieur Mébiam, Monsieur Gabriel Tchango, il a ses activités à Port-Gentil et tout, etc. Il est maire de Port-Gentil. Port-Gentil se retrouve sous l'eau. Port-Gentil, il n'y a pas d'ashlem. Je suis désolé. Moi, je rentre. Mais c'est une île. Mais les Port-Gentils ont besoin d'être logés. Ils ne vont pas se loger dans la mer, hein. Ils ne vont pas se loger dans les autres... Non. Monsieur Mébiam. Soyons réalistes. Port-Gentil. Parce que moi, j'ai reçu... Non, mais parce que moi... À ce sujet, lorsque j'ai fait la pub sur les réseaux sociaux, voilà, la publication. Mais moi, j'ai reçu un retour des Port-Gentillers, Port-Gentillaises. J'ai des mails, j'ai des messages sur Facebook, Monsieur Mébiam. J'en ai des centaines et des centaines. Je dirais, moi, même des milliers. Ça a scandalisé des Port-Gentilliers. Qu'est-ce qu'il y a de scandales ? Qu'est-ce qu'il y a de... Mais comment peut-on trouver... Franchement, attendons-soi... Non, mais ce n'est pas n'importe qui non plus. Monsieur Garment, je ne le connais pas pour personne intermédiaire. Je suis désolé. C'est quelqu'un qui a des affaires, qui a des business. Monsieur Mébiam. S'il vous plaît, et j'ai envie de vous dire également que 200 millions, je parle au conditionnel, parce qu'apparemment, c'est un chiffre erroné. Il ne s'agit pas effectivement de 200 millions. C'est un chiffre qui serait erroné. Non, mais il serait erroné dans le sens parce que lorsque j'ai fait ma publication, moi, je vais vous dire la vérité. Monsieur Mébiam, c'est vrai que vous êtes un jeune dynamique et tout, vous savez... D'abord, moi, bon, j'en reviendrai là-dessus. Oui. Le Gabon a besoin des jeunes hommes comme vous. D'accord. C'est des jeunes hommes comme vous qu'il faut pour le Gabon, pour l'avenir du Gabon, pour un bel avenir du Gabon. Et c'est ça que j'admire chez vous. Mais vous êtes encore jeune dans un autre sens, monsieur Mébiam, qu'il y a certaines réalités que vous ne connaissez pas de notre pays. Donc, je connais. Monsieur Gavret de Chambot, je le connais. Donc, quand on dit détenir... Vous savez, moi, j'ai fait des affaires au Gabon. Détenir une somme de 200 millions. Même si c'est 100 millions. Même si c'est 50 millions de francs c'est facile. Nous sommes importants pour les Gabonais de bas niveau. Soyons réalistes. C'était un maire. Mais lorsqu'on est maire, que monsieur Gabriel Tchango nous dise ce qu'il a fait pour Port Gentil en tant que maire, c'est bien qu'il soit un homme d'affaires. On retrouve des sommes d'argent. Qu'on retrouve ceci. Mais il est maire de Port Gentil. Excusez-moi, Port Gentil, c'est de la merde totale. C'est une honte pour une capitale économique du Gabon. Non, moi, je suis désolé. Donc, vous voyez, monsieur Mbiam, un jeune homme comme vous, je vais vous dire quelque chose. Moi, je vais aller au culot. Déjà, j'aimerais savoir, monsieur Mbiam, il y a certaines personnes qui m'ont dit de vous poser cette question et tout, qui voudraient savoir et tout au niveau de vos études, vos diplômes, quels sont vos diplômes. Je tiens à vous poser cette question aussi d'ailleurs moi-même. Vous êtes un bel homme. Attention, celle-là, je la sens venir, elle va tourner sur le réseau. C'est cette phrase-là, elle risque de tourner sur le réseau. Oh, vous savez, c'est vrai, mais c'est la réalité. Je dis vrai, vous êtes un bel homme. Merci. Ça, je dis bel homme avec un grand B et avec un grand H. Merci. Vous êtes jeune, vous êtes intelligent, un homme intellectuel et vous avez du charisme. J'aime bien votre charisme qui fait en même temps, il y a un côté joyeux et tout, et on voit de la liberté, on voit, voilà. Donc, j'aimerais savoir, et tout comme certaines personnes qui m'ont dit de vous poser cette question, monsieur Mbiam, c'est quoi, quels sont vos diplômes, qu'est-ce que vous faites comme études exactement, parce que moi, je voudrais bien, moi, personnellement, si j'étais aujourd'hui dans le gouvernement gabonais, eh bien, je vous assure, monsieur Mbiam, j'allais vous intégrer dans ce gouvernement, parce que le gouvernement gabonais a besoin des jeunes comme vous, tout comme aux États-Unis, Franck Joktan, ce jeune homme que j'amène beaucoup, qui a du talent, qui est un homme intellectuel. Vous savez, vous êtes, la liste est longue. Lorsque je dis qu'elle est longue, j'ai au moins quatre ou cinq noms à citer, mais là, je cite les deux noms, là, aujourd'hui. Vous, monsieur Mbiam, monsieur Mbiam, juriste, et Franck Joktan, que je connais très bien, d'ailleurs, qui a un petit frère. Mais dites-moi, dites-nous, on m'a dit de vous poser la question, mais je vous la pose aussi moi-même. D'accord. C'est quoi votre parcours scolaire, et tout, en fait, qu'est-ce que vous avez comme diplôme, et tout, etc. Ça peut paraître pédant de parler de mes diplômes, mais je vais vous répondre. Je vais vous répondre, on va jouer son jeu. Non, parce qu'il y en a qui attendent, c'est là, quand même. Alors, je suis, j'ai deux BTS, c'est j'ai un BTS gabonais et un français. Par le jeu de la non-équivalence pour des diplômes gabonais, diplômes obtenus après l'année 2009 en France. D'accord. En fait, ces diplômes ne donnent plus d'équivalence pour le parcours de l'expertise comptable, parce que j'ai dû refaire un BTS français pour pouvoir rentrer dans le cursus de l'expertise comptable. J'ai une licence CCA, comptabilité contrôle audit. J'ai une maîtrise CCA, donc Master 1 de comptabilité contrôle audit. Et là, je suis en parcours d'expertise comptable. Ah, ok, d'accord. Donc, pour vous répondre à la question, mais après... Bravo, non, bravo, c'est... Après, de toute façon, pour parler de tout ce qui est... Tout ce qui est... Ostérieure à mes études, je trouve que c'est pas... C'est pas le moment n'est pas opportun, mais il attend de terminer mes études. Et pour parler, traiter de la question de ce que je vais faire ensuite, par la suite. Oui, parce que je voulais quand même savoir, puis d'autres personnes, bon, j'ai plein de jeunes Gabonais qui m'ont dit, ben voilà, vous avez présenté, vous n'avez pas de votre scolarité, bon... Exactement. Mais le monsieur qui vous a interviewé et tout, bon, voilà, on aimerait aussi savoir et tout dans son parcours scolaire et tout, mais ça, c'est très bien. Je crois que là, j'ai... En tout cas, je vous laisse... Oui, franchement, oui, moi, je suis satisfait par votre réponse. D'accord. Donc, voilà. En tout cas, je ne peux que vous encourager. D'accord. Dans vos études et tout, bon, terminez bien vos études. Puis, on a besoin de vous au Gabon. On aura besoin des jeunes comme vous au Gabon. Oui. Voilà. Du coup, on va parler de Madame Rose Christianosouka. Ah ah ah! première femme premier ministre au gabon combien même c'est vrai qu'en afrique c'est pas la première femme premier ministre en afrique parce qu'il y avait le maréchal Bede Bokassa qui avait nommé Elisabeth Domitien ah oui mais là c'était pas de votre génération exactement pour nous c'est une première génération j'étais jeune je ne savais pas du tout mais là vous avez c'est vrai j'étais gamin à l'époque pour ma génération c'est une première au gabon en fait pour ma génération je peux dire ça comme ça c'est une première c'est une femme charismatique intelligente capable d'assumer le portefeuille enfin capable d'assumer les responsabilités qui lui ont été octroiées dans ce sens là qu'en dites vous qu'est-ce que vous avez pensé de cette nomination vous savez pourquoi j'ai souri au moment où vous m'avez posé la question parce que cette question m'a été même posée elle m'a été posée lors de l'amnination au gabon plein de gens m'ont envoyé des messages d'accord mon dieu les gens voulaient savoir et tout ma vision là dessus bon moi ce que je tiens à dire là dessus déjà premièrement madame osuka christiane belle femme j'aime bien belle femme de son état naturel je la trouve naturel j'aime bien ce genre de femme vous voyez et je trouve que le gabon le gouvernement gabonais a fait un bon casting il ya vraiment un grand pan ah oui le gabon là le gouvernement gabonais a fait deux choses là tout récemment la dépénalisation de l'homosexualité de 1 de 2 madame osuka premier ministre au gabon une femme tout puissant premier ministre bravo bravo oui bien sûr moi c'est une femme déjà que j'ai toujours apprécié dans le temps que j'aimais voir et tout bon et c'est une femme l'aviez vous côtoyé dans le passé non même pas non 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 croisé oui bien sûr est ce que donc vous l'avoue vous la sentez capable d'assumer vous savez bon c'est une responsabilité oui pourquoi pas vous savez je vais même aller je vais même aller très loin monsieur le bien au gabon si j'avais été dans le gouvernement d'ali bongo on dit bah j'aurais pris déjà moi même ça c'est moi qui le dit comme premier ministre femme chantal mimboto écoutez moi bien ce que fait le gouvernement gabonais à l'heure actuelle il était temps d'accord et je demanderais même d'ailleurs à la famille présidentielle de prendre chantal mimboto dans le gouvernement le gouvernement gabonais devrait prendre des femmes tant que ministre les femmes parce que les femmes elles travaillent plus que les hommes il y a des femmes déjà ministre oui mais c'est pas la première c'est pas femme ministre oui femme premier ministre oui mais bon les femmes qui ont été prises à l'époque oui madame denise me câble d'ailleurs la pauvre donc m'avait dit il faut la c'est ceci sur elle voilà madame les câbles et denise et tout bon voilà j'aime bien cette femme aussi j'aime bien sa posture d'ailleurs me fait penser un peu à ma mère c'est une de mes temps telle et de jolie c'est bon même même fait un peu penser à ma mère dans le niveau voilà bon puis c'est une femme bon je la trouve simple et tout bon bon voilà moi je dirais je recommanderais de ce gouvernement gabonais chantal mimboto ministre au gabon oui qu'on la prenne comme ministre parce que monana a besoin d'un bon ministre il faut un chantal mimboto mais c'est dommage que tous ceux qui ont cassé ali bongo de vraies personnes ont tout fait cassé chantal mimboto d'ailleurs du vivant de marc bongo au marc bongo bon déjà des problèmes qui avaient été créés entre lui et chantal déjà j'ai trouvé ça très très moche parce que chantal mimboto est une femme intellectuelle chantal mimboto est une femme je vous assure monsieur me bien vous voyez j'ai eu certains discords avec les mimboto et tout le reste mais j'aime dire les vérités j'aime voilà exactement pour moi je demanderais aux présents de la république ali bongo ont dit bas de prendre chantal mimboto dans son gouvernement parce que les femmes font chantal mimboto ce sont les femmes qui ont de l'ambition de leur au lieu de la punir comme ils l'ont fait dans le temps moi je pense que au lieu de détruire des vraies choses au gabon pourquoi les détruire parce que vous n'aimez pas voir telle il faut la détruire pour quelle raison chantal mimboto quand on parle d'exotique exotica au gabon le premier le gabonais la première fois mange un produit fait au gabon exotica est incomparable a été incomparable avec des bêtises qu'on nous a fait manger qu'on nous fait manger en bolo dans les centres du supermarché tout était fait sur place de produits locaux ce que chantal mimboto produisait au niveau de ses plantations de sa ferme les gens qui mangent de cochons mangeait du vrai cochon ceux qui mangeaient la bonne viande avait la bonne viande on avait du bon poulet tout chantal mimboto excusez moi monsieur parce que vous savez il ya des vagues il ya des choses au gabon ça fait mal il y avait exotica qui appartenait à chantal mimboto il y avait gabon contact l'une des moi je dirais la meilleure agence de voyage de prestations de prestations prestigieuses au gabon gabon contact on vous demandait on d'aller à air gabon international national les femmes là bas la plupart des femmes étaient bof déjà impoli pas tout temps pas toutes certaines manques de savoir faire mais gabon contact il y avait le savoir faire un certain prestige les hôtels au gabon il y avait le maïcha aucun hôtel pouvait rivaliser le maïcha au gabon mais tout cela a été détruit lorsque mexan a promessi a été nommé directeur de le cabinet du cabinet d'ali bongo on dit bas mexan a promessi frédéric bongo et autres ce sont ceux qui ont détruit tout ce que chantal mimboto avait mais pourquoi voyez monsieur mais quand on pas mal de certaines choses ça me fait mal donc quand vous dites première 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 femme ministre premier ministre en afrique voilà ça me fait plaisir mais je dis il est tard il est vraiment c'est bon c'est bon on dit il n'est jamais trop tard aussi voilà c'est déjà un grand pas comme je disais voilà un grand pas mais chantal mimboto aurait pu occuper ce poste je vous assure chantal mimboto aurait été là là c'est ça c'est un autre débat non non je sais mais chantal mimboto c'est pour dire qu'on a détruit des vraies valeurs des vraies choses qu'on avait au gabon le béninois de mexan a promessi quand il vient au gabon et d'ailleurs je vais même vous dire quelque chose est ce que vous savez que lorsque j'ai parlé de mexan en promessi la dernière fois que je reçois un message d'un marabou depuis le bénin comme par hasard au lendemain que la vidéo est sortie j'ai ça c'est pas la première fois une fois j'ai parlé de mexan en promessi un marabou béninois qui me dit oui il m'envoie un message en me disant que oui je peux régler vos problèmes je peux trouver une solution pour vos problèmes au gabon et là je l'avais bloqué ce marabou bizarrement la sortie de notre vidéo un autre marabou béninois qui vient me contacter pour me dire pour résoudre mes problèmes au gabon si je vais récupérer mes papiers et mon argent au gabon vous vous rendez compte donc tous ces gens là ont foutu le désordre donc je félicite le gouvernement actuel d'avoir pris comme première femme une femme en tant que premier ministre franchement et une belle femme une femme intelligente simple tout comme je le dis à un chanson mais aussi une femme intelligente et belle femme c'est comme je dirais même une chose nous avons des femmes qui peuvent être aussi qu'on peut mettre dans les gouvernements je pense que si j'avais été à la place de je ne sais pas qui ne enfin vous savez si j'étais si je faisais partie de ce gouvernement j'aurais mis une femme dans chaque province et mettre un nom deux ministres dans chaque province d'accord mais oui après la question de la parité la parité entre les sexes au sein du gouvernement c'est c'est pas c'est pas c'est pas ça va pas se matérialiser maintenant cette parité là ça fera c'est déjà bien oui c'est déjà bien bien sûr c'est le gouvernement bien sûr maintenant la parité des sexes dans le gouvernement ça c'est mais comprennent mais je vous assure en ce cas c'est là la personne qui a pris cette décision a pris une bonne décision parce que madame osuka christiane franchement bravo bravo c'est un grand bravo moi je l'aime bien honnêtement je l'aime bien et personne ne pourra la critiquer devant moi mais tout ce que j'ai dit et pourtant je la connais pas en tant que tel vous voyez comment je suis mais par contre je sais que je lui demande c'est de faire du bon travail ah oui qu'elle fasse un bon travail et là on voit qu'elle fera ses preuves voilà elle occupe ce poste maintenant mais qu'elle fasse un bon travail et je serai là pour la soutenir parce que j'aime bien on juge le maçon au pied du mur tout à fait moi j'aime bien cette femme j'aime bien j'aime bien ce genre de personnage tout comme chantal ni botto je persiste là dessus il serait temps que la famille bongo on dit ma face la paix avec chantal ni botto ça je le dis excuse moi monsieur mais bien voilà mon mode et pourtant il y en a qui peut peut-être dire que oui bon à est ce que c'est chantal ben non chantal ni botto et moi on ne se parle plus depuis la dernière fois j'ai j'ai insulté la famille ni moto donc voilà donc moi je dis il serait temps que la famille bongo on dit ma face la paix avec chantal ni botto précisément je préside à chantal ni botto parce que cette femme est bourrée d'ambition elle est bourrée d'ambition chantal ni botto aurait été là des choses ni botto aurait été là les choses allaient avancer dans de bonnes conditions aussi au gabon c'est moi j'ai répondu alors de retour de pause on s'est rafraîchi on a pris un peu de force est ce que vous vous sentez prêt pour aborder la deuxième partie de bah oui monsieur bien bien je suis prêt bien sûr oui ça fait du bien la pause voilà donc du coup avant de finir sur les thématiques d'aujourd'hui lors de la dernière enfin la première interview vous parliez de troubles au sein de la famille présidentielle ah oui d'accord et revenir dessus qu'est ce que vous entendez réellement par là parce que vous en aviez parlé mais par manque de temps on a dû couper on a dû couper on a j'avais dû vous couper dans ce sens là qu'est ce que vite rapidement de façon concise et précise qu'est ce que vous entendiez par là qu'est ce que vous avez à dire aux gabonais qui nous regardent non mais bon en ce qui concerne la famille présidentielle bon effectivement bon on va couper ce sujet puisque bon je pense que c'est un sujet qu'on pourra comme on avait dit qu'on donnera une conférence là dessus une interview là dessus moi je peux dire tout simplement ceci et d'ailleurs je tiens à le dire haut et fort je demande à la première dame maman sylvia bongo on dit bas de faire la paix avec anissé bongo on dit bas de faire la paix avec christian bongo on dit bas parce que l'erreur qu'ils ont eu à commettre parce que je sais très bien tout ce qui se passe je connais l'état de santé du présent ali bongo on dit bas malgré toutes les conneries que les gabonais certains gabonais disent mais moi je connais la vérité et la réalité d'accord donc maman sylvia devrait savoir une chose que lorsqu'on épouse un homme on épouse la famille avec bien sûr on épouse la famille chez nous les bantous c'est ça elle a vécu au gabon parce que maman sylvia le présent ali bongo n'a pas épousé que maintenant ils se sont pas connus que maintenant ça c'est une famille la famille valenté au gabon depuis laisser tomber décennies donc ils se connaissent maman sylvia et les bongo on dit bas nissé bongo diba christian bongo on dit bas parce que je suis au courant de beaucoup de choses les informations que les gens me donnent et moi même j'ai essayé de vérifier aussi donc maman sylvia c'est très bien en toute âme et conscience que les vrais frères d'ali bongo on dit bas même père mes mères sont christian bongo diba annissé bongo diba donc après ali bongo diba vient annissé bongo diba vient christian bongo diba mais les gens qui divisent ont réussi à les diviser créer l'amalgame et les professeurs de l'amalgame créer des problèmes là où il ne faut pas mais je suis au courant de la vérité la vérité je la connais je la connaissais déjà mais aujourd'hui il est temps que tout cela s'arrête je demande à maman sylvia le président bongo ali bongo diba à l'heure actuelle a besoin de sa famille mais sa famille quand je parle de sa famille je vais d'abord commencer par ses propres frères qui sont à nissé bongo diba qui aime son grand frère et maman sylvia le sait maman sylvia bongo diba valentine le sait maman sylvia rallie toi à nissé bongo diba et à christian bongo diba qui sont les propres frères du même sang qu'ali bongo diba le reste là ce sont des demi frères et soeurs parmi eux là il y en a qui ont tout fait pour te casser et pour casser à li bongo lui-même de ses deux près de ses deux propres frères hormis à philly qui est déjà participé à son âme à maman sylvia je réponds à votre question mais c'est mais bien je vais juste la couper la bouche juste pour finir c'est pas c'est pas que je vous coupe mais en fait c'est tout à fait la question qui est enfin ça émane d'une personne de ma communauté qui a ok d'accord qui m'a demandé on ne comprenait pas bien qui est elle la personne elle ne comprenait pas bien ah oui ce que vous entendiez par là et comme on avait dit qu'on devait en parler d'accord intérieurement voilà donc d'accord tout à fait donc vraiment je tiens à le préciser bon chose que beaucoup de gabonais certains gabonais ne savent pas bon peut-être d'autres oui mais je demande à la première dame qui est moi je l'appelle maman sylvia parce que je l'ai toujours appelé maman sylvia d'ailleurs et je lui demande de faire la paix de laisser à nissé bongo diba christian bongo diba revoir leurs grands frères et faire la paix avec leurs grands frères parce qu'ils n'ont jamais eu de problème ils avaient jamais eu de problème il y a eu seulement des malentendus de la jalousie de part et autres c'est à dire que les gens qui ont voulu créer des problèmes entre eux mêmes à nissé a toujours bien parlé de son grand frère à nissé a toujours bien défendu ali bongo diba depuis que je les connais tout comme christian mais les gens ont voulu les diviser dit que christian veut devenir président alors que c'est faux christian n'est jamais christian cela n'est jamais venu dans l'idée de christian de devenir président de la république japonaise et dès qu'annisien bongo dit ceci dit du mal c'est faux c'est la bande damexan à combessie et tout le reste qui ont créé tous ces problèmes là frédéry bongo diba y compris lui lui même ce sont ceux qui ont cassé cette famille mais c'est une famille qui n'avait jamais eu de problème donc voilà pour dire qu'il ya des séries problèmes au sein de cette famille présidentielle mais je demande à la première dame de s'en approcher de ces deux de ces deux beaux frères ces deux beaux frères des vrais deux ces deux vrais beaux frères qui sont à nissé bongo diba et qui sont bongo diba n'écoute pas ce que les gens vont te dire maman sylvia parce que les gens qui viendront te dire oh machin c'est faux ils font ça pour diviser et mieux réunir donc en fait vous suggérer à la première dame de laver le lynchard en famille voilà voilà tout à fait elle connaît très bien christian elle connaît très bien à nissé ils ont grandi ensemble ils se sont ils se connaissent étant petits on se connaît tous ils se connaissent encore eux avant que moi je les connaisse ils se connaissent étant petit dont les problèmes qui sont arrivés n'ont été que de la jalousie de la haine de la méchanceté gratuite comme on dit diviser pour mieux régner et on ne peut pas fonctionner seul dans une famille dans une famille il faut toujours être soudé voilà voilà l'unité familiale merci monsieur me bien merci beaucoup que maman sylvia je te le demande maman sylvia et tu le sais toi même au fond de ton coeur en tout temps mais qu'on se fait la paix avec christian et à nissé bongo diba ce sont les pauvres frères d'arrivée bongo diba ils sont mes mères mes mères et tu verras comment les choses vont s'arranger déjà les choses vont commencer à s'arranger entre vous et je tenais vraiment à le dire je tenais vraiment à le dire et je demande à maman sylvia bongo diba il ya d'ailleurs il ya son fils nous reddin qui est mon fils aussi de libérer les prisonniers les prisonniers donc je cite les noms excusez-moi mais c'est bien donc ma gloire gambia il faut le faire sortir bris la cruche à lyonga il faut le faire sortir renom à quoi à logo il faut le faire sortir faites les sorties de la prison renou à renou à quoi à logo il n'a pas de problème il n'a rien fait il n'a rien volé parce que c'est un sujet très délicat que je tiens vraiment à coeur c'est le sujet de renou à quoi à logo magloa gambia et bris la cruche à lyonga oui mais là du coup c'est je sais pas si elle a le c'est du ressort de la première dame elle a le monopole elle peut peut-être l'aider elle a le monopole pour leur sortie mais mais elle a ce monopole parce que je vous assure monsieur médiane je sais de quoi je parle elle a le monopole parce que c'est je sais que celle qui maintient certaines choses à faire contient je le sais et je sais sur quoi je me base et je sais même de quoi je parle je sais que elle est mouré digne sont capables de le faire et qu'il règle les problèmes des gabonais et je le dis encore haut et fort qu'il règle les problèmes des gabonais maman sylvia il est anormal et noureddine je tiens à le dire il est anormal 2023 arrive que certains gabonais qui m'ont contacté d'ailleurs j'ai été contacté par pas mal de gabonais en france par des gabonais en suisse par des gabonais en belgique et en italie leurs passeports ont été bloqués par frédéric bongondima parce que les gabonais ont dit non on ne veut pas ça maman sylvia c'est pas comme ça qu'on fonctionne vous voulez vraiment que le gabon que la paix revienne au gabon qu'on rétablit qu'on restitue des passeports aux gabonais il est anormal que les pauvres gabonais se trouvent coïncés dans des pays qui ne sont pas les leurs parce qu'ils n'ont pas leur passeport moi j'ai encore une chance et tout parce que j'ai quelqu'un j'étais en couple avec quelqu'un qui a de l'ombra qui a réussi à me faire les papiers mais et ces gabonais qui n'ont pas cette chance là qui se retrouvent ils n'ont pas de cadre de séjour ils n'ont rien les pauvres vivent dans des conditions délabrées c'est pas normal et d'autres qui sont même bloqués en afrique au sénégal il y a deux gabonais qui vont contacter depuis dakar depuis le sénégal parce qu'ils ont eu des points oui ce problème de passeport exactement parce que leurs parents avaient eu des points frédéric et que frédéric avait eu des points certains il y a même des histoires de femmes des histoires de cul parce que frédéric aurait dragué tel mais je ne veux pas rentrer dans les détails il y a eu des histoires d'hommes et c'est triste et c'est triste c'est triste de vivre cela le gabonais ne mérite pas cela et tout cela retombe sur le dos du président de la république gabonaise les comptables de tous les mots qui minent la société gabonaise aujourd'hui on va pas se le cacher ah oui c'est le président c'est lui qui est mis en avant il est présent de tous les gabonais il est président de tous les gabonais et maman sylvia est la première dame de tous les gabonais pas pour une majorité parce que même pas une majorité pas pour une minorité maman sylvia tu es la première dame de tous les gabonais ali bongo dit ben le présent de tous les gabonais frédéric bongo a foutu le désordre je ne veux pas parler de ça aujourd'hui je n'ai même pas envie de parler de ça mais je dis seulement que les problèmes des gabonais soient réglés soient résolus donc à toi qui m'a posé la question par le biais de messenger je crois que la réponse a été donnée de façon assez détaillé comme ça et je crois que l'on va passer à un autre sujet voilà alors on va on va parler de madame carrière karine harry sami à la vidéo qui qui a circulé sur les réseaux de la bagarre de madame karine harry sami enfin je crois que c'était indifférent avec les soldats têtu je sais pas si vous voyez de quoi je parle j'ai même un de mes enfin un de mes contacts qui un de mes contacts qui m'a demandé de parler de ça parce que bon ça déjà fait l'objet de pas mal d'intervention sur les réseaux et même s'y aller jusqu'à la presse je crois au niveau du gabon mais monsieur oui mais monsieur je ne veux pas vous interrompre là dessus mais je tiens à dire ceci là pour m'en parler pour l'affaire de karine harry sami la pauvre sa faire la pauvre karine harry sami vous savez quoi quand je dis la pauvre monsieur mais bien effectivement vous posez une bonne question parce que moi j'ai été moi j'ai été franchement victime de quelque chose parce que les gens de bris la cruche à lianga ainsi que certaines personnes qui travaillent au gouvernement oui du présent ali bongo diba m'avait dit à l'époque il ya quelques années de casser karine harry sami la casser dire des choses qui ne sont pas vraies sur elle la pauvre et moi comme un groupe naïf j'étais venu parler de karine harry sami quand bien même je connais karine harry sami parce que c'est ma petite soeur c'est ma petite soeur dans le sens que nous sommes gabonais et gabonaises voilà et je connais les valeurs de cette femme de cette jeune femme karine harry sami je vous assure messieurs mesdames je le dis haut et fort devant les gabonais karine harry sami a été jalousée elle est jalousée voilà les gens que le président de la république ali bongo dima devraient pendant son gouvernement en tant que ministre parce qu'on reconnaît les valeurs d'un être humain comme le disaient mes grands-parents c'est quand la personne n'est plus de ce monde c'est là où on s'est dit ah oui elle était capable télé qu'elle faisait ça ou alors quand on se retrouve devant les battants sur les battants de leur vc en train de faire n'importe quoi c'est là on dirait bien tel comme ça voilà madame karine harry sami moi je le dis cette jeune dame est une femme dynamique elle est dynamique je vous assure messieurs mes biens mais elle est jalousée ça a commencé par la bande de brise l'affiche à mais l'affaire des soldats tantôt mais il ya un album vous savez ce qu'ils ont ce qu'on dit tout ce que vous entendez sur elle c'est du gros n'importe quoi c'est du gros n'importe quoi mais pourquoi on a quand même tous vu la vidéo mais c'est normal mais messieurs mes biens arrivez à un moment donné moi même qui vous parle ce serait fait qui est fait piéger mais ce que vous êtes en train de dire bien sûr moi même qui vous parle à messieurs mes biens combien de scandales j'ai fait au gabon comme elle encore c'est rien elle encore c'est rien parce qu'à un moment donné il ya un balle mais elle a un coeur vous savez tout y'a vu trop de choses qui ont été mis sur elle aux lesbiennes ou elle vend des clitoris ou elle vend et elle fait prostitué des jeunes hommes qu'elle amène à brise à couche à lyanga oh son mari se fait coucher par brise à couche à lyanga oh son mari se fait coucher par les membres du gouvernement oh elle même elle couche avec elle elle est ceci alors que c'est faux mais c'est mes biens mais c'est mes biens mais toutes ces affirmations là n'émanent pas des soldats têtu non mais attendez mais c'est ce que j'ai envie de dire mais c'est ce que j'ai envie de dire c'est la vidéo dans la vidéo on voit qu'il y a une situation conflictuelle entre elle et les soldats têtu mais non mais c'est même pas question de sortir mais d'ailleurs cette femme avec qu'elle a eu des histoires là cette femme là avec qu'elle a eu des problèmes vous savez combien de fois karine a aidé cette femme karine alissani parce que moi je comprends la réalité on m'a fait vous savez non 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 mais c'est un ral mais vous savez monsieur mais bien le coeur n'est pas chacun de nous a un coeur mais nos coeurs ne sont pas en plastique arrivait moi j'aurais été même à sa place j'aurais même fait pire je serais j'allais débarquer vraiment faire un scandale frapper même tout le monde mais ça ne sert à rien moi tout ce que je peux recommander à karine alissani quand on est une personne j'ai envie de dire oui personnalité tout à fait tout à fait tout à fait je suis d'accord on est on est exposé justement à ce que tout fait j'ai soit 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 pris pour scandale enfin la façon dont elle a réagi elle a réagi vous savez c'est un être humain c'est vrai c'est pas facile mais c'est bien mais je vous assure parce que cette femme là qui a encore ma chance elle aurait pu quand même bizarrement parce que les grandes gueules que les gens font toujours toujours aimé aller critiquer faire du mal dire du mal aux autres mais il fallait qu'elle ait maintenant la force pour avoir la force c'est bien beau d'aller du mal sur karine alissani c'est bien beau de m'envoyer des messages qu'on m'envoie des trucs dire des conneries sur karine alissani mais il faut aussi avoir la force arriver à un moment donné maintenant quand karine arrive mais pas toi défend toi mais c'est vrai je dirai à karine tout simplement ce qu'elle a fait mais ce n'était pas facile pour la pauvre mon dieu je vous assure messieurs mes biens je vous assure moi on m'a dit on m'a dit que voilà en l'air karine c'est si karine cela karine en fait mais les gens qui me l'ont dit m'ont dit carrément que ils ne veulent pas que le président de la république ali bongo d'imba nomme karine dans le gouvernement mais j'ai envie de dire ils ont une raison d'elle parce qu'aujourd'hui par là qu'elle a lui apposé non mais vous savez même si bien non mais si bien non vous savez je ne suis pas en train de dire vous voyez je ne suis pas en train de dire mais si vous plaît je lui en train de dire je ne suis pas en train de dire que comment je perds mon latin je suis pas en train de dire que ce que vous dites est faux non mais je sais dans le sens que c'est pas une mauvaise personne dans le sens que c'est quelqu'un qui a la coeur sur la main je suis juste en train de dire que quand on est une personnalité on doit faire preuve de tenue mais vous savez on doit faire preuve de tenue bon je suis d'accord c'est aussi ça non mais je suis d'accord mais est ce que vous rendez compte que est ce que vous mettez aussi à un moment donné parce que moi je crains dieu moi je crains dieu moi j'avais insulté le président de la république il ya plein de choses que j'avais eu à dire mais j'avais demandé des excuses bon est ce que à l'insulté tel j'ai insulté certaines personnes à qui j'ai demandé des excuses j'ai présenté des excuses est ce que c'est aussi bon de venir insulter des gens non je suis désolé donc bon imaginez vous quelqu'un qui a un coeur fragile quelqu'un ça peut pousser certaines personnes au suicide ça peut pousser carine harissani je vais vous dire quelque chose n'est pas compatible avec les autres responsabilités non mais je sais mais je sais mais carine harissani moi je tiens à le dire ce qu'elle a fait d'une part elle a bien fait d'aller car d'abord ce sont pas les autres qui ont fait qu'ils sont bagagées c'est elle elle s'est battue avec l'autre en tant que femme et d'ailleurs quand on remarque elle s'est même pas battue c'est n'est pas elle qui s'est battue avec cette avec l'autre moi j'appelle ce genre de personne des traîtres qui ont fait qu'elle aurait pu régler les choses à la mienne mais elle est là qu'elle soit la même chose de s'asseoir avec ces personnes aujourd'hui tout à l'heure tout à l'heure vous preniez vous preniez de laver le lait à la première dame de laver le ça c'est mais c'est différent c'est différent non mais je suis en train de dire elle a fait ses démarches vous savez quoi c'est quand même des proches à elle vous savez quoi vous savez quoi les gens qui l'ont soutenu vous savez quoi effectivement les gens qui ont soutenu madame harissani kari ce sont ces gens là qui m'ont même contacté et ce même avec qui là où elle allait faire des problèmes et certains m'ont contacté d'ailleurs quand ils ont vu la publication qui a été faite sur les réseaux sociaux m'ont dit non on reconnaît notre tort parce que c'est pas bien car il n'est pas comme ça car il n'est pas une femme à scandale car il ne connaît pas des scandales je vous assure monsieur me bien vous savez je ne défends pas l'un des fois je ne défends pas des mauvaises personnes même si quelqu'un ça dépend de degrés de mais car il n'a pas les problèmes elle ne fait jamais de problème elle connaît pas ce genre de choses elle était arrivé à bout à un moment donné je vous assure monsieur me bien c'est triste c'est tout ce qui s'est passé mais arrivé à un moment donné c'est le coeur voilà la goûte d'eau voilà comme vous le dites mieux vaut ça que d'aller prendre un flingue d'aller tuer quelqu'un mieux vaut ça que qu'elle arrive elle-même au suicide parce que c'était trop on peut pas parler quelqu'un de comme ça dire du mal par méchant c'était parce que les gens ne veulent pas que Ali Bongo le président Ali Bongo prenne Karine Alissani dans son gouvernement tout simplement c'est la jalousie ça les gens de Brice la crée Jaliangame l'avaient dit eux-mêmes et au sein du gouvernement d'Ali Bongo dit bah j'avais été contacté à plusieurs reprises aussi par des gens qui m'avaient dit oui Karine Alissani il faut la casser pour faire ceci mais comme je ne veux plus dire du mal je ne veux pas dire du mal je ne suis pas là pour non plus pour citer les noms de ces gens là je peux le faire je peux le faire mais je ne veux pas qu'il y ait des problèmes arrivent encore là-bas au niveau du Gabon entre eux-mêmes et avec Karine Alissani je préfère m'abstenir d'accord mais je dis seulement tout ça ce qu'elle a fait madame Alissani Karine c'est vrai elle n'aurait pas du elle n'aurait pas du elle aurait du s'abstenir mais je la comprends parce que arriver à un moment donné trop c'est trop trop c'est trop trop c'est trop elle est jalousée je vous assure messieurs mais bien mal mal et quand j'ai fait la publication en disant que j'allais parler de Karine Alissani d'ailleurs lors de votre interview et c'est marrant que vous m'en parlez de ma publication voilà de votre publication pardon je dis que lorsque vous avez fait la publication vous savez j'ai été contacté combien de fois j'ai même les noms de certaines personnes qui me disent oui non on ne veut pas que le président la prenne et que le président la donne dans le gouvernement parce que voilà tout simplement parce qu'elle est dynamique moi également je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure mais j'ai été contacté pour casser plus ou moins une ordine valentin et ça je le dis ah carrément vous voyez je le dis mais c'est pas le but ah donc vous avez été contacté pour casser une ordine valentin c'est pas le but c'est pas le but de faire de casser le enfin de casser les gens enfin c'est pas c'est pas un jeu en fait c'est pas possible c'est pas l'objectif dans lequel je me suis lancé quand j'ai initié les interviews plus ou moins c'est pas le but on n'est pas là pour dire c'est incroyable ça vous rendez compte on n'est pas là pour dire des mensonges on n'est pas là pour casser les gens on n'est pas là pour régler les comptes politiques de certaines personnes elles-mêmes elles sont des personnes qui peuvent enfin qui peuvent le faire et je sais pas enfin voilà vous rendez compte que vous faites un bon travail on émet des avis et des opinions tout à fait sur ce qui se passe en ce moment tout à fait comme je le disais tout à l'heure je n'ai pas de problème j'ai pas d'antécédent avec qui que ce soit et je ne vais pas non plus me créer des problèmes ou encore régler les problèmes des dessous de table de certaines personnes ben non ben ça c'est ah donc vous avez été contacté comment pour pour dire du mal pour casser pour casser pour casser mais ça c'est moche vous voyez les gens sont terribles c'est terrible ben moi j'ai été contacté pour casser Karine Arissani parce que ça c'est depuis c'est depuis je l'avais fait une fois mais lorsque j'ai mené mon enquête j'ai dit non la pauvre je lui dois même des excuses ben c'est le moment je lui dois de sérieuses excuses à Karine Arissani parce que la pauvre j'avais parlé d'elle parce que c'est la bande de Brice Raku Jalianga qui m'avait dit voilà dit ça dit ça dit ça jusqu'à lui même dire que Karine Arissani me critique auprès de Brice Raku Jalianga alors que c'était faux juste pour faire du mal à cette fille gratuitement tout simplement ils savent que eux-mêmes l'ont dit oui mais quand je dis mais pourtant c'est une femme et tout elle se bat et tout c'est une battante et tout voilà on me dit oui effectivement c'est ça qu'on ne veut pas parce que là on ne voudrait pas que le président la nomme et tout dans le gouvernement qu'elle soit ministre si vous vous rendez compte rien que la jalousie faire du mal et quand je vais même aller très loin vous savez plus que nous parlons de ça vous savez même ce qu'on m'avait dit même à l'époque et même là tout récemment c'est que Karine Arissani madame moi je l'appelle madame parce que je la respecte cette jeune dame que franchement écoute l'en l'air on vous propose on m'avait proposé 55 000 euros de la tour récemment pour mal parler d'elle lorsque vous avez fait la publication carrément que Karine Arissani défend trop la première dame et le président de la république qu'elle défend trop la première dame vous vous rendez compte parce que Karine défend la première dame et le président de la république donc il fallait que je la casse on m'a proposé 55 000 euros j'ai refusé j'ai refusé les 55 000 euros monsieur et mesdames je vous assure je vous le jure j'ai refusé je le dis devant tous les gabonais on est venu me proposer 55 000 euros la semaine dernière lorsque vous avez fait la publication on m'a dit voilà on vous envoie les dossiers ça 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 j'ai essayé de recevoir les dossiers je les ai les dossiers et au dernier moment j'ai dit écoutez pendant que je parle ces gens-là vont se reconnaître il y en a qui sont au palais présidentiel il y en a qui sont il y en a qui sont pour Brissakriche à Lianga d'ailleurs soi-disant ils sont pour Brissakriche à Lianga ils ont tué le groupe Brissakriche à Lianga ils l'ont mis dans des problèmes ils l'ont inventé des trucs et tout le reste alors qu'ils sont dehors donc tout simplement c'est pour jalouser Karine Ali Samy parce que c'est une dynamique c'est une femme dynamique elle peut apporter beaucoup au sein du gouvernement elle peut beaucoup apporter au sein du gouvernement elle peut beaucoup apporter pour les Gabonais parce qu'elle en a fait elle en a fait on me l'a dit les gens qui me l'ont dit ne me connaissaient pas du tout ne me connaissaient pas ils me l'ont dit donc vous voyez on vous contacte que vous venez toujours du mal sur Nourézine bonbon vous vous rendez compte parce qu'apparemment il aurait des ambitions présidentielles et moi je dis clairement que je ne rentre pas dans ah c'est pour ça qu'il vous a parlé il vous a contacté pour ça parce qu'il aurait des ambitions il aurait des ambitions présidentielles non officialisées d'ailleurs parce qu'il n'en a sauf si je me trompe mais il ne s'est pas encore prononcé sur la question et puis de toute façon comme je disais tout à l'heure chacun est libre de présenter sa candidature dès lors on rentre dans les critères les critères retenus pour assumer cette responsabilité plus ou moins c'est triste c'est malheureux bon les gens qui jouent ce genre de rôle alors que vous vous êtes dans votre objectif vous faites un bon travail un très très bon travail que beaucoup de Gabonais félicitent d'ailleurs beaucoup de Gabonais parce qu'il y en a plein qui m'ont contacté me dire ce qu'il fait ce jeune homme waouh malgré les mauvaises langues et tout heureusement que les gens qui font des mauvaises langues là ceux qui parlent de vous en mal ou de moi en mal ne viennent pas me le dire en face à tenir ça j'allais bien les frapper non sérieusement moi je ne suis pas dedans ça franchement mais comme la France non plus je ne peux pas non plus faire des problèmes là-bas en France ni en Suisse ni en Belgique non et vous l'avez bien dit il faut arriver à un moment donné il faut se ressaisir il faut se faire voilà donc bon je n'ai pas le temps je ne maintenant si je fais des points à quelqu'un je l'amène devant les tribunaux tout simplement alors du coup on va parler de Jonas Moulenda avant même d'arriver même à Jonas Moulenda avant même d'en arriver comme vous le dites Jonas Moulenda moi je dis tout simplement Karim Arissani la pauvre elle est victime victime d'un harcèlement harcèlement de quel type harcèlement de type criminel jalousie malhonnêteté voilà tout simplement parce qu'on veut la détruire gratuitement on veut lui faire du mal et je le dis si elle m'entend franchement j'aimerais bien qu'elle prenne contacte avec moi parce que ce qui arrive à cette femme je ne trouve pas ça normal ça franchement parce qu'on veut la détruire on veut la détruire tout simplement parce qu'elle est proche elle défend le président de la république Ali Bongo Diba et elle défend la première dame vous vous rendez compte non les Gabonais sont méchants le regret de méchanceté des Gabonais franchement ça fait peur ça fait peur mais bon c'est vrai madame Karine Arissani ce n'était pas une raison d'aller faire la bagarre mais bon je comprends je comprends c'est un ras-bol voilà et moi j'ai fini de répondre là-dessus on va évoquer le cas Jonas Moulenda je ne sais pas si vous avez vu ce qui fait son actualité en ce moment on m'a fait part de sa situation là-bas en France chez vous qui est d'abord qui est déjà triste pour moi parce que c'est quelqu'un à un moment donné si on prône la liberté d'expression si on prône le enfin oui la liberté d'expression c'est pas pour que pour qu'il y ait j'ai envie de dire c'est pas pour que certaines personnes soient opprimées quand ils émettent des avis parce que comme on disait tout à l'heure tous les avis doivent être pris en compte en fait et du coup moi j'ai lu sur Facebook qu'il aurait reçu l'OQT de la préfecture de son département comme quoi bah que son titre de séjour prenait fin immédiatement vous connaissez l'OQT et l'obligation d'équiter le territoire français et du coup personnellement j'ai été pas bouleversé mais j'ai essayé de me mettre à sa place et je me suis dit wow il doit être dans le sale drap et du coup je me suis dit je vais introduire de façon assez de façon assez concise c'est marrant de vous parler de cette affaire en fait dans l'interview d'aujourd'hui donc vous voulez avoir mon avis à votre avis qu'est-ce que vous en pensez bah moi je vais dire vous êtes plutôt bien fait pour sa gueule ou qu'est-ce que vous en pensez réellement non je ne peux pas être content de ce qui arrive à Jonas Moulinda c'est malgré nos divergences dans le sens que bon il avait eu à parler de moi mal inventé certaines choses sur moi il avait dit n'importe quoi franchement j'avais répondu d'ailleurs de toute façon et depuis ce jour il n'a plus osé parler de moi ça c'est clair et net parce qu'il sait sur quel bois je suis capable de m'échauffer mais bon ça me fait mal au coeur ce qui arrive à Jonas Moulinda ça me fait très très mal c'est un confrère c'est un frère en fait c'est un gabonais comme moi et ce qui lui arrive ne me fait pas plaisir monsieur Mbibiam ça ne me fait pas plaisir certes bon le pauvre lorsqu'on demande l'asile politique on ne mélange pas l'asile politique avec certaines choses donc vous voyez il ne savait peut-être pas ce qu'il faisait aussi et je pense qu'il s'est fait aussi avoir par certaines personnes je parle des gabonais pas la France parce que la France ne peut pas dans tout chaque pays on ne donne pas un titre de séjour à quelqu'un c'est-à-dire un réfugié et vous demandez de partir comme ça maintenant c'est qu'il y a eu des choses mais moi je dis tout simplement ce qui concerne Jonas Moulinda et déjà c'est même des informations à prendre au conditionnel parce qu'on ne sait pas réellement voilà exactement est-ce que réellement voilà voilà j'en ai parlé parce que ça fait la qualité sur Facebook mais est-ce que réellement il est dans le sale drap ? je ne sais pas moi non plus est-ce que réellement je vous assure monsieur monsieur Mbiam je ne sais pas mais moi ce que je peux dire et je le demande à la famille présidentielle au gouvernement gabonais s'il s'avère que Jonas Moulinda est vraiment des problèmes à ce niveau qu'on lui demande de quitter le territoire français et rentrer au Gabon qu'on ne l'enferme pas du tout monsieur Mbiam je le dis haut et fort et je le demande à la famille présidentielle qu'on le laisse libre c'est l'enfant d'autrui il appartient à des gens il a commis des erreurs il a dit certaines bêtises certes certes arrivé à un moment donné il aurait pu se ressaisir mais ce n'est pas une raison non plus qu'on l'enferme au Gabon ça non je demande au gouvernement gabonais à la famille présidentielle que le Jonas Moulinda s'il savait qu'il rentre au Gabon qu'on ne l'enferme pas du tout il faut savoir pardonner il faut savoir pardonner nous avons tous commis des erreurs et nous sommes tous faussifs dans nos problèmes chacun de nous chacun de nous a sa part de responsabilité mais qu'on n'enferme pas cet enfant ça non moi j'ai dit non ça non voilà d'accord j'ai répondu là dessus parce que je n'ai rien d'autre à dire puisque le dossier de Jonas Moulinda je ne sais même pas comme vous l'avez dit on ne sait pas ce qui se passe exactement c'est quoi le problème mais quels que soient les problèmes qui sont derrière et malheureusement il y avait pas mal de personnes qui étaient plutôt contentes qu'il soit dans le sadra non moi je ne peux pas j'ai trouvé que c'était abusé quand même je ne suis pas comme ça je ne suis pas comme ça ça n'a pas de sens non 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 moi je ne suis pas lorsque le président de la république Ali Bongo Dibba tombe malade lorsqu'il a eu son AVC et qu'il se retrouve dans le coma on m'a dit oh viens la battre une bonne fois vous m'avez vu le faire non je ne suis pas comme ça mais par contre là-bas ils se sont réjouis de mes problèmes de me mettre dans des problèmes vouloir m'appauvrir vouloir me rendre m'anéantir et d'ailleurs jusqu'à maintenant la preuve que je n'ai pas mon passeport ils ne m'ont toujours pas donné mon argent ni mon passeport donc ça veut dire qu'ils m'ont laissé livrer à moi-même me pousser même s'il fallait que j'arrivais à faire la prostitution je le refais donc s'il fallait que je me suicide je me serais suicidé s'il fallait que j'ai un AVC j'aurais déjà eu un AVC mais je ne les aurais pas du tout parce que je suis la créature du Dieu vivant vous voyez donc moi je vais dire une chose que dans la vie il faut savoir pardonner ne pas vouloir enfoncer un être mec vous savez qu'il a des problèmes il pleure sa mère vous l'empêchez d'aller faire le deuil de sa mère d'aller faire même le deuil et encore pire le retrait de deuil vous l'empêchez de venir au pays mais vous le laissez comme ça mais qu'il vive de quoi vous voyez et vous voulez que la paix revienne au Gabon la paix ne reviendra jamais au Gabon tant que moi je pleure Adobian Sophie paix à son âme je le jure devant Dieu je le jure au nom du bon Dieu sous-puissant monsieur me livre la Bible que j'ai dans mes mains tant que moi ange l'endroit m'beng alias qui l'enlève fils d'Adobian Sophie que je porte maintenant son nom je vais le porter officiellement je le jure je l'ai toujours dit aux Gabonais je l'ai toujours dit ça à la famille présentielle la paix ne reviendra jamais au Gabon on dit enfant le maire nous n'avons pas tous les mêmes valeurs et la même puissance voilà d'accord donc pour en revenir sur l'affaire de Jonas Moulenda s'il part au Gabon qu'on ne l'enferme pas qu'on ne l'enferme pas moi je ne veux pas je ne serais pas content parce que je trouve que ce n'est pas normal ce n'est pas normal il a fait tout le monde il y a eu des erreurs au niveau du Gabon au sein du gouvernement excusez-moi monsieur mais bien moi je suis réaliste il y a eu des erreurs pas mal d'erreurs commises au sein du gouvernement au sein des fausses opposantes qui ont manipulé manipulé les Gabonais en France aussi bien qu'aux Etats-Unis ce Jonas Moulenda le pauvre a été manipulé moi j'ai été manipulé mais sauf que je suis j'ai été très intelligent dans le sens parce que j'ai foi en Dieu c'est ça la différence parce que moi dans tout ce que je fais je me confie d'abord à Dieu et je suis orphelin de père et de mère mes parents mes ancêtres mes grands-parents mes aïeux veillent sur moi paix à leurs âmes donc moi je dis que si Jonas Moulenda en tout cas qu'on le laisse qu'on le laisse qu'on le laisse en liberté qu'on le laisse tranquille tout simplement tout simplement on va évoquer on va évoquer enfin pour la fin le dernier sujet mais vraiment rapidement il y a eu un crime crapuleux réalisé par un étudiant de l'ISS il a enfin il a décapité sa petite amie ah oui j'ai appris ça justement je voulais en parler à la fin de façon concise tout à fait pour lier cet événement-là à la violence conjugale et vous demandez la violence et vous posez la question qu'est-ce que vous en pensez de la violence conjugale avez-vous déjà été victime ou bourreau de violence conjugale non déjà ni victime non rien du tout ni bourreau oui victime par contre victime dans un sens avec Frédéric Bongo Ndiba puisque je peux dire une chose Marie Akenengue Marie Akenengue je sortais avec Marie Akenengue pendant au moins 3 ans 2 ou 3 ans je ne suis même plus là Marie Akenengue et moi quand on se sépare on avait gardé contact bien sûr je la mets avec Frédéric Bongo Frédéric Bongo Marie Akenengue a allé dire à Frédéric Bongo des choses sur moi alors que c'est faux je n'avais jamais dit quoi que ce soit je n'ai jamais parlé de mes histoires à Marie Akenengue concernant Frédéric Bongo Ndiba jamais de la vie mais vous savez monsieur Mébiad si un jour ou l'autre moi j'aimerais bien que plus tard on organise un truc là-dessus parce que le dossier est tellement lourd il y a certaines révélations que je ferais mais les gabonais ne vont rien comprendre donc pour dire que bon violation violence voilà je dirais que pas bourre du tout non ni victime victime comme vous avez dit peut-être j'ai été victime dans le sens que bon jamais bourreau réglement de compte pour une affaire de cul entre Frédéric Bongo Marie Akenengue et moi voilà jamais bourreau non d'accord non bon je suis contre ce genre de choses vous savez des capitaines n'étra mon dieu il y a certaines il y a certaines personnes qui parlaient même de rites maçonniques après je veux pas rentrer dans ce genre de débat parce que voilà mais ça a été horrible parce que j'ai regardé mes vidéos c'était je vais excusez-moi monsieur mais bien juste une minute c'était horrible Dieu tout puissant Amen vous savez lorsqu'on a foi en Dieu il y a certaines choses qu'on craint d'accord il y en a qui vont voir aujourd'hui je suis habillé en femme pourquoi je m'habille en femme parce que pour moi le sujet étant dans la dépénalisation de l'homosexualité lorsqu'on va bien terminer là-dessus je reviendrai mais je reste moi-même ça c'est moi je suis moitié femme moitié femme vous n'avez pas besoin de comme vous disiez vous n'avez pas de certificat de bon conducteur de notre voilà qui que ce soit exactement donc c'est pour dire que moi les histoires de la violence je n'aime pas les gens de monsieur mais bien je vous assure je n'aime pas la violence moi je ne suis pas quelqu'un de violent déjà les gens qui ne me connaissent pas vont toujours me juger autrement parce qu'ils ne me connaissent pas bon moi je n'aime pas la violence les gens qui frappaient leurs épouses leur mari ou machin non je ne suis pas dedans pire encore aller tuer décapiter le corps d'un être humain la créature du Dieu vivant il faut le faire il faut le faire c'est des dignes d'une crapule mais ce genre de personne mérite une peine de prison une peine de prison la personne est entre les mains des forces de l'homme mais quand on dit vous voyez c'est ce qui est embêtant aussi avec les Gabonais c'est à dire qu'au Gabon lorsqu'on a affaire aux vrais criminels on va toujours mélanger les histoires de la franc-maçonnerie aujourd'hui il n'y a plus rien il n'y a plus rien au Gabon sans franc-maçonnerie sans homosexualité voilà alors pour aucun rapport le mec il est criminel il a tué sa femme il a décapité sa femme ou sa compagne mais on mélange ça avec la franc-maçonnerie l'homosexualité la politique aucun rapport aujourd'hui il n'y a plus aucune réussite saine c'est bizarre il n'y a plus aucun défi aucun fait sans mener ces faits-là à la franc-maçonnerie à l'homosexualité le mec il décapite sa copine c'est fini c'est la franc-maçonnerie c'est la politique c'est dommage c'est dommage mais bon après chacun son avis sur voilà mais ce type mérite une peine de prison il mérite une peine de prison je crois qu'il est parti pour prendre tarif si je peux me permettre l'expression il mérite une vraie peine de prison mot de fin oui je vous écoute ah déjà oui on est arrivé au terme de non je vous donne la parole oh c'est moi de façon briève de façon brève pardon et voilà bon messieurs mes bien un mot de fin oui oui voilà qu'est-ce que je peux dire comme mot de fin pour je vais dire tout simplement déjà déjà paix aux âmes de nos ancêtres de façon concise paix aux âmes de nos aïeux nos grands-parents et parents amis et connaissances que la paix revienne au Gabon d'accord que la paix revienne au peuple gabonais que la paix revienne au peuple gabonais et je demande au peuple gabonais mon Dieu au nom du bon Dieu tout puissant de bannir de bannir je dis bien de bannir la jalousie la haine la méchanceté la mauvaise foi et pour en revenir encore par rapport à l'affaire de la dépénalisation de l'homosexualité qu'on laisse les homosexuels encore une fois je vous en prie vivre leur vie sexualité dans la tranquillité mais l'homme gabonais n'est pas du tout méchant à ce niveau vous savez ce sont les gens qui ont voulu faire l'amalgame certaines personnes mais l'homme gabonais n'est pas du tout homophobe moi le gabonais homophobe franchement en vrai non l'homophobie je ne l'ai jamais connu au Gabon sérieusement il y en a mais non mais non pas comme ça moi je n'ai jamais connu ça en fait c'est que les gens ont voulu en faire un drame ont voulu en faire faire des fromages là dessus mais non je suis désolé mais je demande tout simplement que les gens puissent vivre dans la paix qu'on laisse chacun faire sa vie mener sa vie mais par contre qu'ils se mettent plutôt des histoires des gens qui vont décapiter leur compagne leur compagnon là oui qu'on les attrape pour les mettre en prison voilà ça c'est autre chose ça c'est les criminels d'accord voilà sur ce à bon entendeur salut d'accord bon ben moi je remercie toute l'équipe qui a travaillé jour et nuit pour la réalisation de ah oui voilà c'est vrai en plus excusez moi c'est vrai il a raison un travail magnifique et je vous remercie aussi monsieur Mébiam c'est moi monsieur Mébiam monsieur Mébiam Joris oui je tiens c'est vrai oh mon dieu à vous dire merci et merci encore pour le bon travail que vous faites c'est moi et je vous remercie également très très bon travail donc on attend maintenant la suite la suite de notre prochaine interview je crois que là on va créer enfin il y a des choses qui arrivent il y a des choses qui arrivent même dans l'univers de mon ciel ah oui mais il y a des gabonais qui m'ont dit voilà si vous avez un site vous avez voilà vous leur donnez tout je vais mettre on va mettre le lien de toute façon les liens des chaînes des Facebook oui parce qu'on me l'a demandé soit en début ou en fin de vidéo pour que les gens s'abonnent liker partager tout à fait ils m'ont même dit une chose monsieur excusez moi franchement le travail que fait ce jeune homme avec vous est vraiment magnifique mais pourquoi vous ne créez pas une chaîne faire ceci bon voilà je dis bon écoutez bon ce n'est qu'un début voilà donc ce serait bien de donner effectivement tout sera donné soit en début soit en fin de la vidéo moi également je vous remercie et je tiens à redire que je n'appartiens à aucune autre communauté que l'humanité je n'appartiens à aucune autre communauté que l'humanité donc tout ce que je fais tout ce que j'entreprends c'est dans le sens du bien-être de tout un chacun je ne prends pas partie de qui que ce soit je fais les choses naturellement comme par conviction tout à fait et voilà je me range du côté des plus faibles et je traite de tout ce qui fait l'actualité et l'événement au Gabon donc évitez de mélanger de faire des amalgames non mais c'est incroyable mais vrai c'est incroyable voilà mais il parle même à ce qui paraît même qu'on parle d'une autre façon oui vous avez vu non mais c'est pas vrai pourquoi ils sont comme ça c'est pas vrai maintenant que oui j'aurais fait bien vous seriez homosexuel oh non je vais être je vais être reçu par Sam Zira par exemple je ne sais pas si vous connaissez mais oui on dirait demain que je suis un homosexuel c'est pas possible c'est pas possible voilà c'est triste vraiment bas étage bas niveau je vais m'arrêter pour ceux qui nous suivent merci beaucoup pour ceux qui nous donnent la force merci beaucoup pour ceux qui nous encouragent encore à faire aller plus loin ceux qui nous proposent même des sujets merci beaucoup pour les autres politiques qui nous soutiennent merci beaucoup merci merci je crois qu'on a déjà dit pas mal de choses ben si il y en a qui veulent les interviews ben voilà ben si il y en a qui veulent les interviews ben il est là il peut vous faire des interviews aussi il n'y a pas que moi il peut vous faire des interviews je suis à votre dispo et si vous avez des sujets ben allez-y vous envoyez à lui ou à moi il n'y a pas de soucis comme j'en ai reçu déjà donc oui voilà exactement c'est pas mal que de le faire et puis et j'aimerais monsieur mais bien qu'un jour le trompe on parle aussi que nous puissions parler de nos artistes gabonais il n'y a pas de soucis nos artistes gabonais c'est très très important parce que j'ai plein d'artistes gabonais qui m'ont contacté sur les réseaux sociaux donc voilà qui se plaignent de beaucoup de choses mais bon ça on en reparlera je vous le dirai après cette interview donc voilà merci beaucoup à tous de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous très prochainement de toute façon le prochain rendez-vous fera l'objet d'une publication sur ma page facebook je vous remercie et merci à bientôt les gabonais portez-vous bien portez-vous bien et à l'âme de ma mère Adaobian Sophie que j'aime franchement que j'aime plus que tout au monde jusqu'à la fin des temps et à l'âme de ma maman chérie Adaobian Sophie et je fasse le coucou également à ma maman chérie oh oui que je ne connais pas voilà vous voyez vous parlez de votre mère là vous parlez de votre maman c'est toi qui tu m'as tellement soutenu je te remercie c'est trop mignon c'est tellement ça n'a pas forcément été facile autour de la première je vous assure j'ai envie de pleurer merci maman chérie merci pour la femme que je suis madame vous avez entendu ce que dit votre fils mon dieu ça me touche parce que moi je suis attaché à ma mère je vous assure ça me touche donc si c'est bon je crois qu'on est arrivé allez je vous fais de gros bisous au revoir à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501